Tenga est un paysan formé à la technique de construction d'une fosse compostière. Bila, son cousin plaisantin, vient lui rendre visite pendant qu'il creuse la fosse avec quelques membres de sa famille. Un dialogue s'engage entre les deux paysans du village de Godin, où la dégradation des sols est devenue une réelle préoccupation des habitants. Le phénomène de la désertification a été accentué par la sécheresse au cours de ces trois dernières décennies. Dans les pays sahéliens, les terres se sont considérablement dégradées et les précipitations sont devenues plus faibles. La chaleur et les évaporations sont de plus en plus fortes et persistantes. De fait, les récoltes connaissent d'année en année des baisses notables. Aujourd'hui, pour faire face à cette situation, des agriculteurs développent des initiatives. La fosse compostière est l'une de ces méthodes qui peuvent les aider à s'adapter aux incidences de changement climatique. Bonjour ! Bonjour ! Ne me dites pas que vous creusez l'atome de votre grand-père. Depuis quand a-t-il fait du vide ? De celle de ta grand-mère qui est bien courlante. Cet homme, comme tu l'appelles, va me permettre de nourrir mes terres de culture et d'avoir de bonnes récoltes. De nos jours, Bila, le poulet et le dolo ne suffisent plus aux ancêtres pour exaucer nos prières. Ainsi commence la folie chez certains. Tu n'as pas encore fini de nourrir tes enfants ? Que tu te préoccupes de la terre ? Tu peux me dire comment tu comptes la nourrir ? Qui de nous deux est devenu fou ? Bila, nos terres sont usées par des années d'exploitation. Elles sont devenues pauvres. Les récoltes diminuent d'année en année. L'accès aux intrants agricoles est de plus en plus difficile. Il pleut de moins en moins. Fais-tu le même constat que moi ? La terre a faim et soif et ne peut plus nous donner satisfaction. Elle nous est reconnaissante quand elle est rassasiée. La terre a aussi besoin de la nourriture que l'homme peut lui offrir. Tu comprends ça ? Le compost peut aider le sol à mieux retenir l'eau et les cultures à résister aux poches de ces suresses qui sont de plus en plus fréquentes maintenant. Oui, je comprends cela. Mais ma question demeure. Bila, ta tombe en question est en fait une force fumière que je suis en train de creuser. Cette force va me procurer de l'engrais organique pour mes champs de culture. Tenga, je t'ai toujours reproché de ton égoïsme. Aïe ! Si je ne passais pas par là, je ne saurais rien de cette force. Pourquoi n'aimes-tu pas partager avec les autres ce que tu sais ? Bila, sois sérieux, puisque je t'en parle justement. Et je le fais avec plaisir et bonheur. Je vais reprendre pour toi les indications du technicien agricole qui nous a formés. Nous étions 25 paysans à recevoir cette formation et nous avons l'obligation de vulgariser cette technique dans nos villages. Bientôt, je vais réunir le village et l'enseigner à tous ceux qui le veulent. Va droit au but. Jusque-là, tu ne m'as rien dit de ce que j'attends. Bien. Pour obtenir des nutriments pour la terre, il faut creuser un trou comme celui que tu vois là. Il doit mesurer 3 mètres de long sur 3 mètres de large. Sa profondeur ne doit pas dépasser 1 mètre et demi. Autrement dit, la longueur et la largeur de la fosse sont égales à au moins 3 fois un long bras et la profondeur à une fois et demi le bras. Dans ce trou, on met des tiges de mille en première couche. Puis, on ajoute de la cendre, des ordures ménagères, des excréments de caprin, ovins et bovins notamment. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir la fosse. Le compost doit demeurer humide et non mouillé. Il faut éviter de jeter dans la fosse des matières qui ne peuvent pas se décomposer, tel le plastique. Il faut éloigner les enfants de la fosse pour leur sécurité. Qu'est-ce que ces ordures apportent à la terre ? Bila, ces ordures vont constituer de la nourriture pour la terre. En effet, les tiges de mille, les ordures ménagères, les excréments des animaux et la cendre vont se décomposer pour devenir des éléments nutritifs pour le sol. Ces éléments constituent de l'engrais organique et vont rendre le sol facilement laborable. Elles vont permettre au sol de retrouver un peu de sa fertilité qu'il a perdue et de retenir beaucoup d'eau. La dégradation des sols sera amoindrie et les évaporations atténuées, car le couvert végétal va se reconstituer progressivement. Tu vois, on aura ainsi donné de la nourriture à la terre. Alors, moi, qu'est-ce que ce travail me rapportera ? Toi, ta question est digne d'un fou. Ne m'insule pas. Non. Comment ? Après tout ce discours, tu oses demander ce que tu peux attendre de ce travail ? Bila, tends les oreilles et écoute-moi bien. Tu as de l'engrais organique à portée de main et en grande quantité. Plus de 10 tonnes de compost si la fosse est bien pleine. Tes terres de culture seront plus fertiles. Les plantes se développeront bien et ton champ donnera de gros épis et de bons grains. La saveur et la qualité des produits seront bonnes. Tes rendements seront améliorés. L'engrais organique réduira considérablement ta dépendance vis-à-vis des engrais chimiques. Il te fera économiser de l'argent qui servira à autre chose. L'engrais organique nous offre des avantages inestimables. Tu comprends ça ? Je serais bien le fou si je te répondais non. A mon avis, c'est une technique qui peut nous sauver d'une situation qui devient de plus en plus inquiétante. L'épuisement de nos sols. Et elle n'est pas compliquée. Mais dis-moi, quand vas-tu commencer les séances de formation dans le village ? Je serai parmi les premiers apprenants. Je le sais. Que Dieu veille sur nous, Bila. Maintenant que tu m'as tout expliqué, je te laisse retourner à ta tombe. Je me sauve. Ok, je salue ta sorcière de grand-mère. Passe une bonne journée, Bila. Non, c'est parti. Certes. Parlau.